La trajectoire du neuro-octet, résumé, un semblant de connexion entre les actions de la règle d'Abeg, dans le système nerveux central humain, et les actions de la loi combinée de la thermodynamique, dans les systèmes sociaux des humains, est décrit. En bref, les besoins de stabilité des atomes de carbone de l'esprit, déterminés généralement par la géométrie de la règle de l'octuor, sont censés servir de médiateurs, en grande partie, au chemin aux trajectoires futures visualisées mentalement, et les ensembles de ces trajectoires, pour les groupes humains, doivent avoir une corrélation avec les contraintes réactionnelles des premières et deuxièmes lois de la thermodynamique. Introduction Dans les théories sur les raisons pour lesquelles les humains se déplacent, la logique des trajectoires de l'octuor neurologique est une théorie qui explique que les directions avancées dans le temps, mentalement visualisées, des existences futures humaines personnelles, ou plus exactement les trajectoires de vie pilotées par les bosons, indiquant les directions des chemins de vie, pointant vers un ou plusieurs lieux réactionnels matriciels où une personne voit qu'elle doit être dans le futur pour trouver la solution, sont déterminées principalement par les besoins de stabilité ou de satiété de la règle de l'octuor, principalement des géométries d'attachement des atomes de carbone de l'esprit, selon ce qui a été historiquement appelé la règle d'Abeg, qui stipule que la différence entre la valence positive et négative maximale d'un élément est fréquemment de huit, comme formulée par le chimiste allemand Richard Abeg en 1904. Cette règle a été utilisée comme base d'argumentation dans le célèbre article de 1916 du chimiste américain Gilbert Lee intitulé « Atomante Molecule » l'atome et la molécule, connue. Par la suite sous le nom de règle de l'octuor, cet article a ensuite inspiré l'ingénieur chimiste américain Linus Pauling, qui a écrit en 1938 le célèbre article intitulé Le manuel The Nature of the Chemical Bond, ce dernier étant le premier manuel à détailler facilement, pour les chimistes, la nature mécanique quantique de la liaison atomique. Le postulat Neurothermo Octet est basé sur le fait que la science de la thermodynamique détermine les comportements des systèmes de particules atomiquement composées, et que les systèmes humains, étant des particules atomiquement composées, ont tendance à avoir leur comportement enraciné dans l'architecture de l'esprit, et que l'architecture de masse prédominante de l'esprit est constituée d'atomes de carbone. Plus précisément, la masse solide de l'esprit, en grande partie, est constituée d'une part de matière blanche, acide oléique, OA, C18H34O2, ou ligne de signal, et d'autres parts de matière grise, acide docosa-hexanoïque, DA, C22H32O2 et acide écosapentaénoïque, EPA, C20H30O2, autrement appelée mémoire et structure de traitement, chacune étant des types de longues molécules d'hydrocarbures. Les attaches des atomes dans les systèmes, à leur tour, comme il est généralement admis, doivent agir selon les lois de la thermodynamique. Par conséquent, les faits de la règle de l'octuor, en fonctionnement dans l'esprit, et la thermodynamique doivent être liées. Sur cette prémisse, ce que nous pourrions appeler la stabilité de la règle du neurooctet soutient que les besoins ou les désirs de stabilité de l'architecture évoluant dans le temps de la dynamique de liaison structurelle des atomes d'hydrogène et de carbone du système nerveux, sont les médiateurs des cartographies du futur humain. Selon ce postulat, on devrait ressentir intuitivement le besoin ou le désir viscéral de se rendre là où l'on doit être dans le futur, en fonction de la mémoire historique stockée et des besoins immédiats de stabilité et de désir de l'entrée sensorielle de la règle de l'octet déterminée par les électrons et les photons, également connue sous le nom de règle d'Abeg, dans la structure neurologique de l'architecture des atomes d'hydrogène et de carbone du système nerveux central, un processus qui peut être prédit ou quantifié selon les contraintes d'énergie et entropie du système, sous les auspices de la loi combinée de la thermodynamique, du système de la personne, dans un nombre fini de cycles diurnes de chaleur solaire et de photons du substrat. Autrement dit, par analogie, de même qu'un atome de carbone cherche à trouver une liaison tétravalante dans sa vie bosonique, par exemple en étant à proximité géométrique et dynamique de quatre atomes d'hydrogène ou de deux atomes d'oxygène, etc., pour trouver la satiété du noyau électron-photon. Il en va de même pour les systèmes d'atomes de carbone dans l'esprit des gens, définis ici comme des molécules humaines, le corps total d'une personne étant composé principalement d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, parmi 23 autres types d'atomes, qui cherchent à trouver des liaisons valantes situationnelles équivalentes ou futures, afin de satisfaire leur propre satiété du noyau électron-photon, principalement neuromental, sa vie de boson. Il est postulé que ces trajectoires peuvent être divisées en trois catégories, faibles, intermédiaires et fortes, en fonction des besoins en octet des structures carboniques et de l'esprit. Ces arguments peuvent être approfondis en termes de chevauchement hybride et des orbitales atomiques. Les lectures neurochimiques de ces effets et trajectoires peuvent également être corroborées par des opérations génétiques. Trajectoires faibles Un premier corréla de la théorie de la trajectoire neuro-octet est le postulat selon lequel le mouvement verrou dans la direction générale de trajectoires non efficaces pour le système se traduira par un affaiblissement mental de la personne, caractéristique de la léthargie, dans le voisinage de l'inactivité. Les trajectoires faibles sont censées être caractéristiques d'une augmentation de l'énergie libre du système. Trajectoires intermédiaires Un deuxième corréla de la théorie de la trajectoire neuro-octet est le postulat selon lequel les mouvements qui entraînent une diminution négligeable ou marginale de l'énergie libre du système, ou dans d'autres situations une légère augmentation de l'énergie libre du système, auront tendance à être plutôt automatisées, dans certains cas caractérisées par l'indifférence. Trajectoires fortes Un troisième corréla de la théorie de la trajectoire neuro-octet est le postulat selon lequel les trajectoires fortes, lorsqu'elles sont trouvées, auront tendance à produire un état de flux exant myali, c'est-à-dire un état d'intemporalité motivé par un objectif, dans lequel la virtuosité du processus transcende le mouvement réel du corps. Un excellent exemple d'une trajectoire forte serait la construction sur plusieurs années du traité de 1876 intitulé « Ont équilibrium of heterogène ou substance, l'équilibre des substances hétérogènes » de l'ingénieur américain Weyar Gibb, un travail dont Gibb a déclaré rétrospectivement qu'il n'avait aucun sens de la valeur du temps, le mien ou celui des autres. Lorsque je l'ai écrit, l'auteur affirme que les trajectoires fortes sont caractéristiques d'état d'énergie mentale élevée, de période d'intemporalité et de forte diminution de l'énergie libre du système. Activation génétique Dans le cas de l'observation et de la reconnaissance d'une trajectoire forte, il est supposé que des régions spécifiques du génome sont activées dans la production de neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, le neurochimique moteur du cerveau, de manière prédominante, parmi d'autres neurochimiques. En ce sens, l'observation d'une trajectoire forte, ou plus important encore la visualisation mentale de son achèvement, déclencherait ou activerait le processus. En. Corrélation avec l'énergie d'activation de la réaction Effet de déplacement Un corréla résiduel de la théorie de la trajectoire neuro-octet postule que toute personne, toute entité ou tout comportement qui n'est pas en alignement avec les trajectoires fortes aura tendance à être déplacée ou retirée du ou des chemins de réaction des individus en trajectoire. La distinction entre la dichotomie anthropomorphique de ce qui serait la vie et la mort, pour citer un exemple, est souvent délimitée par la capacité de travailler. Plus précisément, selon la théorie de l'équivalent mécanique de la chaleur et de l'occupation, le mécanisme de mouvement induit d'une molécule animée, comme dans la force de sa position déplacée à travers une distance vertueuse déterminée par le système, par unité de temps, et l'acte cyclique de la conversion de la chaleur en travail et inversement, différent par une quantité de valeur d'équivalence de transformation non compensée, c'est-à-dire l'entropie. Tout mouvement qui n'est pas en alignement avec le schéma global aura tendance à être éliminé. Un corps mort, c'est-à-dire une structure moléculaire dépourvue de capacité de travail, est un exemple de type de matière qui produit un mouvement de non-alignement. De tels corps auront tendance à être retirés ou déplacés de l'orbite du système de travail. Dans le monde des insectes, pour citer un exemple du mécanisme de ce processus de déplacement, on sait que l'acide oléique est émis par les cadavres en décomposition d'un certain nombre d'insectes, ce qui incite les travailleurs vivants à retirer les cadavres de la ruche. D'une certaine manière, l'entrée forcée de l'odeur active de la sortie du mouvement induit de l'enlèvement des corps. Ce processus est tellement automatisé que si une abeille ou une fourmi vivante est badigeonnée d'acide oléique, elle est entraînée comme si elle était morte. Un insecte est une molécule d'environ 20 éléments. Dans ce mécanisme de comportement nécrophorique, la molécule d'insectes est déclenchée dans un mode de travail de nettoyage du système par la force de l'odeur volatile de l'acide oléique. Neuroanatomie Le raisonnement est le suivant. Les atomes de carbone centraux de l'esprit qui transmettent l'effet ou la force de la trajectoire de la vie bosonique d'une personne sont ceux que l'on trouve dans la mémoire de travail de l'amygdale, la zone de stockage des moments les plus sombres de la vie d'une personne ou, plus généralement, l'emplacement des éléments réactionnels du monde catégoriquement considérés comme mauvais. Accostage de la cible Un signal possible de la reconnaissance qu'un objectif de trajectoire a été atteint et que les insécurités de l'octuple ont été ou sont en passe d'être assouvis peut-être une libération prolongée ou accrue de sérotonine dans l'esprit, le neurotransmetteur indicatif de la confiance et de la stabilité de vie. Conflit de trajectoire Un point à noter est que les trajectoires peuvent entrer en conflit, en particulier lorsque le système est composé de nombreux individus. Un système ne peut avoir qu'une seule fonction d'énergie libre, alors que de nombreuses fonctions de trajectoire peuvent exister dans un système. Les trajectoires en conflit avec l'activité globale du système doivent nécessairement se transformer en trajectoire faible en raison de la résistance du système, s'attrofiant jusqu'à l'inactivité. Résumé Les notes présentées ici ne sont nécessairement qu'un assemblage de points, qui doivent invariablement avoir un lien.